le groupe parlementaire, Beno Bokiakar, la coalition Wallou également, le groupe Liberté, Démocratie et Progrès. – Chère Mamba, comment s'est passé le vote ? On a parlé quelque part d'un vote à huis clos, est-ce bien le cas ? – Non, non, vous savez, la première, c'est un vote à main levée. C'est un vote à main levée, donc on a bien identifié ceux qui ont voté, contre, bien entendu. Par exemple, les députés de Passer n'ont pas voté, par exemple. Le projet de loi d'amnistie, ils n'ont pas voté. Et pourtant, le député à Mambaï, qui s'est intervenu au public, a dit que nous n'allons pas refuser ce projet de loi qui nous a été soumis, visant à amnistier toutes ces personnes, tous les faits du moins, parce que l'amnistie vise les faits, ne vise pas les personnes, dépasse les personnes. Mais on a constaté que les députés de Passer n'ont pas voté, tout comme les députés de Tahaou au Sénégal, ce qui a fait un petit peu que le nombre a monté un peu jusqu'à 48, mais à la grande majorité, avec la coalition Beno Borki-Akhar et le groupe Liberté-Démocratie et Prové. Donc, on est arrivé à ce chiffre de 95 voix pour, qui ont voté ce projet-là d'amnistie, qui amnistie les faits entre mars 2021 et février 2024. C'était un vote, donc, en mai levé à la plaignante. C'est passé en commission, déjà. Et en commission, c'est passé à 16 voix pour, trois voix qui sont contre. Donc, déjà en commission, ça a montré que la loi allait passer. Et, cher Bamba, peut-être revenir sur tout cela en Wolof, puisque c'est l'actualité forte de ce mercredi. Il y a donc la loi Amnistie, la loi Amnistie, la loi Amnistie, qui a été fait pour les dégâts que nous avons fait cette manifestation. Il est dégâtsé en mars 2021, en février 2024. La loi Amnistie, c'est l'actualité. La loi Amnistie, c'est l'actualité, cher Bamba. En 2015, Madame Dürom Nyen Foucault et Düromi Dépiteur Hamele Votanenko, nous avons voté la coalition Beno Bok Yakar, le groupe Liberté et la démocratie. Dürom Nyen Foucault et Dürom Nyen, nous avons voté contre trois abstentions. Il y a une ambiance à la base, l'élecure honorable député président d'Abdou Mbok, le groupe parlementaire Beno Bok Yakar. Il y a eu à Sanhui, également, Cheikh D'Effnonou, C'est Didiouf D'Effnonou, qui, comme le disant, m'a dit que l'ambiance n'est pas une ambiance. Malgré les positions, les Japonais sont bons pour amnistier. Parce que peut-être comprendre l'esprit de la loi. Parce que nous avons dit que l'amnistie peut-être pas une minute. Mais au-delà de ça, l'amnistie a été fait. Mais ce qui est, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Nous avons voté pour nous. Nous avons voté pour nous. Mais finalement, ils ne se sont pas soutenus. Nous avons voté pour nous également. Nous avons voté pour nous également. Ils avaient leur raison. Mais la majorité, en tout cas, tous les députés de la majorité, ont voté le projet. Également le groupe Liberté et la démocratie du PDS et le changement. Également, ils ont voté pour nous. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il y a des abstentions. C'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vrai, il y a des articles. Les articles premiers, ils ont eu des abstentions. les articles 2, ils ont eu des abstentions. Les articles 5, ils ont eu des abstentions. Ils ont voté contre, mais ils ont voté contre. Mais ils ont voté contre, ils ont voté contre. 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 Le vote, finalement, de cette loi d'amnistie générale sur les faits qui se sont produits entre mars 2021 et février 2024. Les députés qui l'ont adopté à la majorité. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve dans un court instant. Sous-titrage Société Radio-Canada